D'abord, il faut faire les solutions mères. J'utilise du papier d'alu pour garder bien propre mon environnement. La solution A est faite de 25 g de citrate d'ammonium férique brun dans 100 ml d'eau. Je double la quantité et dissous donc 50 g dans 200 ml d'eau. J'utilise une seringue de 50 ml que je remplis 4 fois. Après avoir écrit le nom sur mon pot, solution A, je l'agite bien. Le pot est protégé de la lumière par du papier d'alu. La solution B comprend 10 g de féricianure de potassium dissous dans 100 ml d'eau. On double également les quantités pour B. Je remplis à nouveau ma seringue 4 fois. Je mélange bien, j'écris le nom et j'utilise du papier d'alu pour garder ma solution. Puis on prépare l'émulsion. Il s'agit de mélanger le même volume de solution A et de solution B. J'utilise une pipette. Attention, le mélange devient alors réactif au soleil. Je fais donc ce mélange dans une pièce à l'abri du soleil. La lumière électrique n'est pas un problème. Ensuite, il faut appliquer la solution ou le mélange photosensible sur le tissu préalablement lavé. Le tissu a été tendu sur un cadre pour rendre l'opération plus facile. Le tissu va sécher dans le noir jusqu'au lendemain. Pour exposer le tissu, je choisis un jour ensoleillé. Les plantes sont disposées sur le tissu et arrangées. Ceci est fait à l'ombre, mais il faut travailler rapidement car le tissu sera légèrement exposé pendant ce temps. La table est ensuite transportée à plat au soleil et une vitre épaisse posée dessus. On attend 30 minutes de plus en plein soleil. Enfin, il faut traiter le tissu. On enlève la vitre. On secoue les feuilles. Et on sort le tissu du soleil rapidement. Le tissu est ensuite rincé dans une large bassine d'eau. Encore. Encore. Et encore. Pour éliminer tout le fer qui n'a pas réagi au soleil. Après séchage à l'ombre, le tissu devient sa couleur finale. Il n'est plus sensible à la lumière et tient au lavage. Donc on arrive, mais il n'a pas réagi au��오. Abonnez-vous !